C'est un moment qu'on attend, puis à chaque fois il y a des découvertes, des choses sympas à faire. C'est toujours une bonne journée, épuisante, mais c'est toujours une bonne journée. Des petites idées pour l'apéro, pour les fêtes. Donc le laquage pour le saumon. Donc on va mixer les épinards, la farine. On s'en enfonce un petit peu pour pouvoir les remplir. En fin de compte, elles seront plus gourmandes. Très contente d'avoir gagné l'invitation, vraiment. Et j'ai fait 800 kilomètres pour rencontrer les ambassadeurs. Je n'aime pas les épinards, je vois un autre moyen de les manger. C'est un moment de partage, d'échange. Voilà, convivial. On va faire un atelier pompon. Donc des pompons que vous pouvez utiliser pour des fêtes d'anniversaire, pour des mariages. Dépliez maintenant le pompon. Donc voilà, en s'imaginant déjà suspendu. C'est super joli, c'est très bon. Bravo à elle. Crème aux oeufs. Ça vous parle ? Remettre à infuser. Garder de santé. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un soufflé sucré ? Moi, j'ai une recette qui est, je vais presque dire incroyable. Un soufflé choco-oréo, je pense que ça va marcher. L'appareil à soufflé, s'il n'est pas très bien mélangé, ce n'est pas très grave. Est-ce que vous savez comment on peut faire une tarte ou un cheesecake avec ça ? Avec des petites larmes. Super goûteux, gourmand et tout. Incroyable. Ce robot-là, j'en rêve vraiment. J'espère le gagner. C'est ce qu'il me manque dans ma cuisine. Ça arrache, effectivement. C'est trop bien parce que ça permet de tester des produits qu'on n'aurait pas forcément achetés si on était allé au supermarché. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Super journée. Bien contente. Au revoir.